Nous suivons les voitures officielles. Est-ce que vous pouvez vous expliquer un petit peu ce qui se passe ce soir ? Bien sûr, ce qui se passe, c'est un contrôle qui se passe sur l'air de Montbac sur l'autoroute A75, qu'on a bloqué sur les deux côtés. Donc, en fait, on dévie la circulation en nord-sud et en sur-nord sur les deux aires d'autoroute, ce qu'on passe pour contrôler l'ensemble des véhicules qui passeront dans l'imprénoir de notre endroit. C'est la première fois que vous faites ce genre de contrôle depuis le confinement ? Tout à fait. On a fait des contrôles de nuit déjà. Il y a un dispositif aussi important sur l'autre, c'est la première fois. Est-ce que c'est des dispositifs qui se mettent en place dans des situations entre les plus normales ? Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Des mémoires. Moi, j'ai jamais vu ça sur l'autoroute A75, donc je suis là. Et de mémoire de tous les gendarmes qui sont là depuis plus longtemps, certains disent qu'ils n'ont jamais vu ça. D'accord. Donc, vous mobilisez à peu près combien de personnes ? Une quinzaine ce soir sur l'ensemble. Est-ce que ça arrive si vous avez beaucoup de passages ? Est-ce que vous avez arrêté pas mal de beaucoup de passages ? Qui vous êtes là ? Alors, on est là depuis une bonne demi-heure et on est à la troisième véhicule qu'on arrête dans le sens sud-nord. Je ne sais pas encore ce qu'ils ont fait dans le sens nord-sud. L'idée, ce n'est pas forcément de faire beaucoup de véhicules. L'idée, c'est de contrôler ce qui se passe sur les déserts. Voilà, on a déjà manifestement un véhicule avec telles personnes, qui n'ont pas d'attestation d'arrogatoire, et donc se secouer vers la ville. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est des gens qui se rendent bien à un endroit précieux ? Alors, le conducteur du véhicule nous indique qu'il est parti de Tours ce matin, pour aller chercher trois de ses amis qui se trouvaient à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, pour les ramener à Tours. Donc, ça ne rentre évidemment pas dans le cadre du confinement. Et il ne devra plus au moins assurer l'effort de faire une attestation. Même pas. Le motif n'est pas valable. Il n'y a pas d'attestation. Donc, il n'y a pas énormément d'attestation. On part sur le principe que sur le site de la prévention ? Alors, ce sera de la prévention dans la mesure où on communiquera ensuite sur le fait qu'il est en place. Mais le dispositif, c'est un dispositif préventif, c'est un type de contrôle qui contrôlera tout le monde. Madame la Préfète, ces dispositifs, est-ce qu'ils ont tendance à se multiplier un petit peu en lausère en ce moment ? Ah oui, absolument. Les gendarmes sont un petit peu partout sur le territoire en ce moment pour contrôler que le confinement est bien respecté. Et donc, ce soir, j'ai voulu apporter mon soutien et venir saluer un dispositif qui est un peu extraordinaire. parce qu'il est quand même rare qu'on puisse bloquer l'autoroute comme ça et couper l'autoroute dans les deux sens. Et donc, c'est permis parce qu'on a plutôt moins de circulation en cette période actuelle de confinement. Et donc, c'est possible de faire un contrôle qui nous permet de s'assurer de pouvoir arrêter l'ensemble de véhicules qui passent à un moment donné. Alors, on sait que les lausériens respectent majoritairement quand même bien les consignes. Est-ce que, justement, ce genre de dispositif est utile alors qu'il n'y a pas énormément de personnes qui... Les Français respectent plutôt dans l'ensemble. Après, il y a toujours des gens qui ne respectent pas. Là, il se trouve que ce ne sont pas des lausériens. On pourrait bien avoir... On a de temps en temps aussi des lausériens qui ne respectent pas totalement la règle. Je crois qu'il est important à un moment où on commence à parler de... à évoquer en tout cas l'hypothèse d'un déconfinement et on commence à y travailler, de rappeler qu'on n'est pas encore, donc il va falloir tenir au moins jusqu'en 11 mai. Donc, on tenait à montrer qu'en Lausère, comme partout en France, nous sommes mobilisés pour rappeler qu'il faut continuer à tenir et à rester prudents. Est-ce qu'il y a une sorte de relâchement dans le département ou alors pas du tout ? Pas réellement. On nous a effectivement signalé de temps en temps quelques des personnes qui commencent à en avoir assez et qui seraient tentées effectivement au bout d'un mois à ressortir. Donc, c'était important de montrer qu'en fait, il faut tenir et qu'on est très vigilants et qu'on est présents sur le terrain à toute heure, du jour et de la nuit. Quel est le fait que vous voulez passer justement à ces personnes qui sont enfermées depuis un mois et qui, justement, seraient tentées de sortir ? Non, mais là, on est un peu sur l'autoroute. Effectivement, on est plus sur des passages de gens... Enfin, ce n'est pas totalement la cible des gens qui en ont assez d'être confinés. Ils peuvent sortir d'ailleurs, faire du sport pendant une heure, etc. En Lausère, les gens ont plutôt des jardins, des résidences, etc. Des moyens de sortir et de s'oxygéner dans la nature. Donc, on est plutôt sur des personnes qui ne respectent pas forcément le code de la route, qui sont nombreux dans des véhicules et qui ne remplissent aucune des conditions et qui essaient de traverser la France, en fait. Mais voilà, après, effectivement, des personnes qui nous font état de difficultés dans certains cas. Les violences intrafamiliales, on en a un peu plus, mais pas forcément beaucoup plus. Mais on est très vigilants. Les violences faites aux enfants, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt sur les difficultés du confinement. Après, sur le dispositif là, sur l'autoroute à 75, c'est autre chose. Comme vous l'a dit le colonel tout à l'heure, c'est vraiment montrer qu'on est présent sur le terrain à tout moment et que là, personne ne passe. Donc, tous ceux qui sont sur l'autoroute, dans un sens comme dans l'autre, à un moment donné, vont devoir présenter effectivement les justificatifs pour circuler. Nous sommes à la croisée de deux périodes de vacances. Celle des Parisiens qui finit, celle des Lyonnais qui commence. Trois véhicules en une demi-heure, c'est plutôt optimiste. Les Français sont bien en ce moment, non ? Mais ils respectent, absolument. Absolument. Mais simplement, voilà, cette opération, elle montre aussi qu'on est toujours présent. Pour ceux qui seraient tentés de penser que tout ça s'arrête, en fait, on sera présent jusqu'à la fin parce que c'est important. Et notre bilan sanitaire est encore très bon, mais justement parce qu'il est bon, il démontre la pertinence de ce qui est fait au quotidien par l'ensemble des forces de l'ordre. Alors, il n'y a pas de chance qu'on soit déconfinés les derniers parce qu'on est les moins touchés ? On verra bien. Pour l'instant, on ne le sait pas, mais rien ne le dit en tout cas. Et par rapport à ce bornage, parce qu'on essaie de contrôler un peu les flux aussi au niveau national. Et ce bornage, on étudie un peu les flux téléphoniques, etc. Finalement, on est bien loin des estimations de mouvements de foule. On a quand même eu des arrivées dans les résidences secondaires avec pas mal de personnes. Après, ça reste dans des résidences secondaires et dans des zones qui ne sont pas... On est quand même sur... On a 14 habitants au kilomètre carré en Lozère. Donc voilà, même quand on voit des flux arriver dans les résidences secondaires, on reste quand même relativement bien confinés dans ces territoires ruraux. Et pour le déconfinement, entre guillemets, donc l'idée du suivi des gens d'une façon ou d'une autre, c'est important aussi pour pouvoir un peu préparer, estimer ? Ça fait partie des hypothèses de travail, en effet. Donc on verra par la suite. Merci.